Salut à tous, nous y voilà, c'est l'ouverture de la saison, c'est super, je dis un salut particulier à tous les copains arpailleurs, comme par exemple Vivien, Athos, Laurent et d'autres, par exemple en Allemagne, Hallo, Peter, ich grusse dich, tous les copains aussi américains en Australie qui nous regardent, et actuellement c'est justement l'ouverture de la saison en Suisse, et puis c'est ma première journée, et aujourd'hui je vais vous amener à un endroit où je vais aller gratter un petit peu entre les rochers, et puis on va aller voir si les crues de l'hiver ont permis de ramener quelques paillettes. On y va, vous me suivez ? Voilà, alors je vais essayer de commencer à creuser par là, parce qu'en fait à cet endroit là, je suppose qu'on a eu des crues qui se sont passées, et qu'il y a eu un flux d'eau qui est passé par là-dessus, et éventuellement il y a quelques dépôts qui se sont faits entre ces pierres. Donc tout à l'heure j'ai déjà creusé à un endroit un tout petit peu plus haut là-bas, on voit peut-être que j'ai fait un petit trou, j'ai vraiment fait un fond de saut et j'ai trouvé déjà quelques petites paillettes, donc je pense que potentiellement ça risque d'être un coin qui va être intéressant. Allez, je me mets en position, je commence à gratter et puis on regarde ça ensemble. ça va assez bien, on est principalement dans du sable, maintenant je vais prendre un petit peu les petits crochets que j'avais faits, pour aller gratouiller un petit peu au fond, et puis enlever et nettoyer un petit peu le fond de cet enchevêtrement de rocher, pour aller vraiment prendre le fond du sable. Je ne sais pas si je vous avais déjà montré, j'ai des grandeurs différentes, j'ai des crochets un petit peu plus pointus, qui me permettent d'aller vraiment chercher dans les petites failles, vraiment d'aller gratter, gratter au fond, et puis de tout pouvoir nettoyer. Là, il y a encore une petite bouche d'ailleurs, hop, on embarque. Alors bien entendu, comme c'est un lieu de passage, je remettrai des cailloux, histoire que personne s'engage le pied dedans et s'abîme une chemise, de toute façon à préserver un petit peu le passage. Et puis, de faire que les lieux soient toujours un petit peu praticables. Voilà, nettoyer un petit peu mieux tout à l'heure, je vais déjà aller tamiser tout ça. C'est bon ? 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 On est vraiment sur des tout petits tout petits machins je sais pas si on arrive à les voir à la caméra j'en ai une ici et j'en ai une juste là ouais c'est assez cool alors bien entendu un truc à rappeler encore c'est que si vous allez faire de l'orpaillage n'oubliez pas de vous renseigner si vous avez besoin d'autorisation dans la région il y a certaines régions où les autorisations sont obligatoires d'autres régions où vous pouvez y aller sans autre malgré tout respecter un petit peu toujours l'état des lieux remettez en état voilà je vous souhaite une bonne journée n'oubliez pas n'oubliez pas ah ouais bien entendu si cette vidéo vous a plu je vous invite à appuyer sur le pouce bleu et puis également sur le bouton abonnez-vous et sans oublier d'appuyer sur la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos je vous dis salut à la prochaine merci 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 merci